Monsieur Abdoulaye Faneh, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président de l'UNAPES, de l'Union Nationale des Associations des Parents d'Élevés Étudiants du Sénégal. Aujourd'hui, la situation, je veux dire, la crise sanitaire perdure depuis quelque temps dans le milieu scolaire. Déjà, votre avis sur cet état de fait ? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une situation qu'on est en train de vivre depuis pratiquement bientôt plus de deux mois. C'était dans un plein temps du fait des syndicats d'enseignants qui ont déposé le préavis de grève et qui s'y sont mis depuis pratiquement quelques jours. Il s'agit que depuis pratiquement quelques jours aussi, les élèves sont sortis et demandent véritablement à étudier. Donc, fort de cela, le jeudi passé, une rencontre nous a réunis tous. De ce que nous pouvons en dire par rapport à ces rencontres, ce que nous sommes très inquiets, c'est comme, tu dirais, les syndicats et le gouvernement se jeter la balle pour que chacun commence par des propositions. Ce qui a valu la mise en place d'une commission restreinte pour peut-être d'ici au plus tard 15 jours que les deux parties s'accordent sur des propositions complètes qui pourraient nous amener à quand même un accord. N'est-ce pas là un éternel recommencement ? Qu'est-ce qui est nouveau sur cette requête, je dirais, des enseignants ? Comme vous l'avez dit, il n'y a rien de nouveau. Bon, peut-être dire tout simplement que les points essentiels sur lesquels se butent ces négociations, c'est le système indemnitaire, le système de rémunération des agents de la fonction publique et le corps des administrateurs scolaires. Bon, s'agissant de ce système de rémunération, les parties se sont accordées dans un printemps pour dire que ce sera fait maintenant de manière spécifique. Cela concernera tout simplement l'éducation. Donc, nous espérons que peut-être d'ici 15 jours, un accord définitif sera pris. Cependant, nous, en tant qu'organisation parentale, nous ferons entendre cette semaine-ci. Parce que nous envisageons, par exemple, de faire des sorties, pourquoi pas éventuellement un rassemblement quelque part à Dakar pour inviter toutes les parties prenantes à vraiment cesser cela. Parce que nous n'excepterons pas que les élèves puissent être des victimes innocentes sur des questions qui, véritablement, dont ils ne sont pas responsables. Avant de parler de votre rencontre, justement, revenant sur la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, 15 jours, donc c'est le délai qui a été donné pour un autre rendez-vous entre les différentes parties. Est-ce que ce n'est pas toujours encore dans ce dilatoire que les enseignants disent être avec le gouvernement pour permettre d'installer un autre gouvernement ? Moi, je crois que l'installation d'un gouvernement n'a rien à faire là-dessus. Parce que nous savons tous qu'il y a la continuité du service public. Mais l'on sait que chez nous, même si on dit qu'il y a continuité dans ces affaires de la cité, on a tous vu beaucoup de ministres dire, s'imprégner d'un dossier avant de recommencer, en tout cas, la procédure. Est-ce que nous n'allons pas vers ce cas précis ? Elisabeth, moi, je crois que nous sommes des produits d'administration sénégalaise et nous savons que les véritables techniciens, ce sont les personnels qui sont au niveau des ministères. Le ministre prend une décision sur la base des conseils et des études qui sont produites par les techniciens. Ce qui veut dire que même si un ministre venait aujourd'hui, il devrait s'en référer aux techniciens au niveau de ce ministre. Ce qui veut dire qu'il y a la continuité, quel que soit vraiment le ministre qui sera là, je crois que ce qui importe le plus, c'est qu'ils se rencontrent rapidement. Et sur la base des informations fournies par les techniciens respectifs, ils pourront prendre des décisions. Et comme pour terminer, pour dire tout simplement que, d'après l'analyse que nous avons faite, ces deux questions, les ministères, en tant que tel, sont véritablement incompétents pour les réguler. Et nous l'avons dit par ailleurs, ce n'est que le chef de l'État qui pourra vraiment se prononcer en dernier ressort. C'est pourquoi nous lui lançons un appel pour qu'il convoque, qu'il invite les parties prenantes, comme il l'avait fait par ailleurs il y a quelques années, autour du table, pour prendre des décisions définitives. Parce que si ça tente, ce dilatoire dont on parle là, moi je crois que les ministères devaient véritablement avouer qu'ils ne sont pas compétents pour régler ces questions-là. Est-ce que tous les partis s'en réfèrent au chef de l'État ? Et ça veut dire que vous n'avez pas d'espoir que la prochaine rencontre puisse aboutir à des solutions ? Il se pourrait que cela aboutisse à des solutions, mais c'est sûr qu'il faut l'implication définitive du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas ? Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ces ministères auront la capacité de pouvoir régler cette question-là, dans la mesure où il y a des incidences financières. Et aussi le corps des administrateurs scolaires supposent une étude plus approfondie, parce que c'est un nouveau corps qu'ils veulent créer. Et pour créer un nouveau corps, il faut des dispositions sur le plan juridique, et ça aura des effets, des conséquences sur le plan financier. Et sur les enfants, quelles sont les craintes aujourd'hui des parents d'élèves ? Mais les craintes sont là, et ce qui l'illustre tout simplement, c'est la sortie des enfants. Maintenant, ça a gagné tout le pays, ça a gagné tout le pays, et même nous, nos coordinations départementales, qui sont dans les régions, vraiment nous mettent la pression et demandent à ce que les parents fassent une sortie. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine-ci. Nous allons faire une sortie pour mettre en face des responsabilités autant les syndicats d'enseignants que le gouvernement, pour que cette question-là soit réglée de manière définitive. Parce que nous n'accepterons pas, véritablement, d'aller vers une année blanche. Donc, ça, ce sera véritablement dommageable pour le système éducatif. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, M. Fanné ? Parce que là, déjà, au mois de février, il y avait les compositions, et jusque-là, il y a des élèves qui n'ont pas encore composé, parce qu'il y a boycott des enseignants. Huitième plan d'action, également, pour le CMC et le QCMC. Pourquoi attendre-t-on jusque-là pour réagir ? Il y a même des dysfonctionnements au niveau des syndicats. Oui. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a que deux syndicats qui sont en greffe. Bon, il se pourrait, hein, que, quand même, là, cette semaine-ci, les autres aussi, mais, en tout cas, ce que nous avons constaté, c'est la greffe plus particulière, le moyen et le secondaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un impact assez conséquent qui serait généralisé, si je comprends bien. Si vous insistez sur les deux syndicats qui sont en greffe. C'est pour dire, tout simplement, que les autres syndicats sont beaucoup plus présents au niveau de l'élémentaire. Ah, d'accord. Oui. Ce qui veut dire que, si on en est dit de la situation, nous nous rendons compte que les grèves, c'est au niveau du moyen et du secondaire, des CM et des lycées. Mais, au niveau de l'élémentaire, du presse scolaire, il n'y a pas tellement d'impact. Ce que l'on redoute, c'est que, cette semaine-ci, que les autres s'y mettent. Il ne faut pas occulter le fait qu'il se pourrait qu'il y ait une greffe générale, qui prendrait en compte les enseignements expérimentaux du presse scolaire jusqu'au moyen secondaire. Et ça, ce serait véritablement la catastrophe. Ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment que ce gouvernement-là fasse vraiment vite pour vraiment qu'il y ait des accords, qu'il y ait un consensus. Et aussi, je l'ai dit quand je suis intervenu l'autre jour à la rencontre de Monitoring, j'ai dit que même les guerres les plus fratricides, les plus mortelles, les parties belligerentes se retrouvent autour d'une table. Et avant, il y a un cessez-le-feu. Et nous avons invité, nous, Inapes, à ce que, quand même, qu'il y ait, dès l'instant que les négociations étaient ouvertes, au moins qu'il y ait une suspension du mot d'ordre de greffe. Nous avons été fort surpris parce qu'ils ne nous ont même pas écoutés. Et automatiquement, ils ont enclenché un huitième plan d'action qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous aussi, nous allons aussi peut-être nous organiser pour nous faire entendre. Et parmi, sur les craintes, justement, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a également la qualité de l'enseignement. De quand préconise qu'on ait une année blanche, êtes-vous de cet avis ? Non, moi, je crois que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de péril à la demeure, dans la mesure où nous avons vécu des années où les grappes étaient plus intenses. Et si peut-être des accords étaient trouvés, je crois que nous avons confiance vraiment aux compétences des enseignants de ce pays. Et ils ont pu régler même des gaps horaires de pratiquement trois ou quatre mois. Et n'est-ce pas, justement, n'est-ce pas là le plus grand mal du système ? Sauver l'année, n'est-ce pas là le plus grand mal ? Parce qu'il faut prendre en compte les dernières années. Depuis lors, on voit que la qualité de l'enseignement baisse de plus en plus. Et depuis lors également, il y a eu la pandémie. Il y a eu les classes intermédiaires. Ces enfants n'ont pas respecté, je dirais, avec leurs enseignants, un quantum horaire requis. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes élèves qui étaient dans les classes intermédiaires, qui sont aujourd'hui dans les classes d'examen. Et cela va se répercuter sur leur enseignement supérieur, il faut le dire quand même. Mais vous avez parfaitement raison. Parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, les terminales, c'était les élèves qui étaient en seconde en 2020. Ce qui veut dire que déjà, il y a un gap par rapport aux grèves précédentes. Et il s'y est ajouté, cette pandémie. Et donc, pratiquement, ce sont des gaps. Et ceux qui font actuellement la terminale auront des difficultés même. Oui, ils vont traîner ces lacunes. Il y aura des lacunes et ça aura des conséquences. Vous avez parfaitement raison. Cependant, moi, je crois que le plus urgent à faire, c'est de faire en sorte de mettre à terme ces grèves-là, cette grève, pour pouvoir se retrouver. Et comme vous l'avez dit, c'est le moins normal de sauver une année. Mais ce que nous reprochons au gouvernement, et nous le disons souvent, c'est que c'est comme si on reporte toujours les questions, mais qu'elles reviennent toujours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que, quand même, ces négociations, ces monitoring soient réguliers, même s'il n'y a plus de crise, que les partis se retrouvent régulièrement pour faire des correctifs, apporter des correctifs. Le drame, c'est que, depuis la subvenue de la pandémie, les rencontres de monitoring, de réglage, de suivi des accords, avaient été suspendus. Et ce n'était même pas normal, parce qu'on aurait pu utiliser même des visioconférences pour faire en sorte qu'il y ait des corrections régulières. Et voilà la situation, elle est là. Et les syndicats avaient invité à l'époque pour dire que, si la pandémie se termine, ils seront obligés de remettre ça. Donc, voilà la situation. Monsieur Abdoulaye Fani, merci beaucoup. Voilà, merci bien Elisabeth.